Tu nous diras pas quoi faire, fait que t'es idée, je veux qu'on parte ça, on le part pas. On le part pas, fais la grève, lock out. Lock out? Ouais, on se lock out, on sort du local, on change le code, on se lock out. Mais ça c'est une bonne question, si nous on fait la grève à notre podcast, c'est-tu une grève ou un lock out? Parce qu'en même temps on est les patrons pis les employés. C'est un lock out, je sais pas. Lock out? On va te rappeler la CSM, pour savoir. Mais on se rend en grève contre quoi? Contre nous. Mais pourquoi? Mais nos conditions sont excellentes. L'autre soir, j'ai fait du montage jusqu'à 1h du matin. Ben oui, mais tu couches à 3h. Non. C'est vrai. C'est vrai. Moi là, des fois je passe genre 80h à préparer DJ7 pis c'est même pas payé. Exactement. Je sais. Non mais en fait, il y a quelque chose de... À un moment donné j'ai fait une pub pour Saint-Hubert dans le temps, il y a longtemps. Scoop. T'as-tu gardé ton cachet? C'est ça qui est spécial, c'est que tu le donnes, mais en même temps t'en reçois aussi. Ben, j'ai pas compris ça. Quoi? Attends. Fait que dans le fond, tu donnes pas vraiment ton cachet. Ben j'ai reçu de l'argent, mais ils ont aussi donné de l'argent à mon nom à l'organisme. Je sais pas comment ça marche. C'est intéressant, j'aimerais ça qu'on parle de ça parce que tout le monde a un peu fait des jokes là-dessus à un certain point. Ben, tout le monde, je veux dire, c'était quand même un peu, tu sais, c'était connu là, ces histoires-là de verser son cachet. Fait que dans le fond, d'un, t'as pas versé ton cachet, quelqu'un l'a versé pour toi. Ouais, ben... Pis pas tout ton cachet, une partie de ton cachet potentiel. Ouais, non, mais je pense que je sais pas trop comment ça marche. Je sais pas s'il fallait que je le donne par moi-même ou s'il fallait... Comment pas? Il te l'aurait dit. Je sais pas. Je l'ai donné à qui? C'était-tu toi qui choisissais à qui? Oui, je pense que c'est nous qui choisissais l'organisme. Tu l'as donné à l'oeuvre du... Je pensais, ça fait super longtemps. Hey, ça fait tellement longtemps, j'en ai aucune. Non, mais t'imagines? Le scandale, si on découvrait Saint-Souard, on n'a pas donné cet argent-là. Ouais, mais c'est comme au tricheur. C'est comme au tricheur aussi, tu sais, je reçois de l'argent, mais je donne aussi de l'argent que j'ai gagné à un organisme de charité, tu sais. C'est vrai, ça. Fait que là, je sais pas trop, tu sais, comme... Bien, en fait, je le sais qu'ils reçoivent parce qu'à un moment donné, j'ai donné aux bibliothèques de Montréal, je sais pas trop, les bibliothèques, tu sais. Ils ont effacé toutes tes dates de banane. Puis là, ils m'ont écrit pour savoir, OK, tu le donnes aux bibliothèques, mais tu le donnes à qui aux bibliothèques, au juste? Parce qu'il y a comme plein de départements dans les bibliothèques. Il y a-tu quelqu'un qui s'était choisi? Bon, bien, donne-le à Cynthia. Je m'en rappelle pas qu'est-ce que j'ai choisi, mais ils voulaient savoir où est-ce que je voulais diriger mon argent. Fait que là, j'ai juste dit, bien, tu sais... C'est assez cool, les bibliothèques, par exemple, parce que tu soupçonnerais la plupart des entreprises de ne pas demander où est-ce que tu voulais l'envoyer puis de le prendre pour ceux qui l'ont. Mais encore là, les bibliothèques sont-elles des entreprises, tu sais? Bien, toi, t'es une entreprise. Oui, 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 je le sais, mais tu sais, c'est pas la plus entreprise des entreprises. Oui, c'est ça, la bibliothèque. Non, mais il faut quand même qu'ils fassent des rapports de whatever puis qu'ils s'enregistrent. Bien, c'est un organisme gouvernemental, j'ai l'impression, les bibliothèques. Les bibliothèques, c'est municipal, non? Oui, mais il y a aussi les bibliothèques nationales, comme la bibliothèque qu'il y a au coin de... je ne me rappelle pas quelle rue est quelle rue, mais la grosse bibliothèque. La grosse affaire, la grande bibliothèque au coin des rues, pour ceux qui ne voulaient pas savoir. Contrairement à celle dans le milieu de la rue. Oui, celle qui est dans la rue, ça, ça n'a pas bien été. L'archive et tout, cette grosse bibliothèque-là, c'est pour des archives, surtout, comme les premières affiches de Tumoniais sont là-bas, scellées sous vide. Moi, j'envoie à chaque mois des ongles que je me suis coupés pour les garder dans les archives. J'aimerais tellement ça rentrer dans la... Parce que dans la grande bibliothèque, il y a comme une section un peu fermée. Puis, tu sais, il faut que tu manipules les documents avec des gants, puis tout, là, tu sais, c'est comme... C'est les seuls exemplaires qui ont de certaines affaires. Puis, tu sais, c'est comme la bibliothèque, le « level 3 » de la bibliothèque, là, tu sais, comme quand tu rentres là, tu es comme « attention, je fais des recherches. » Je fais des recherches. Oui, des vraies recherches. C'est sûr, carte à l'entrée. De toute façon, tu ne pourrais rien comprendre, c'est tout écran là-dedans. Mais en même temps, est-ce que tu peux, genre, prendre n'importe quel livre dans la bibliothèque, subtilement aller dans la section super importante, mettre des gants, puis genre lire « Paul à Québec » ? Avec des gants, puis là, tout le monde est comme « hein, je comprends pas ». Oui, mais c'est sûrement surveillé parce qu'en fait, il faut que tu demandes à quelqu'un d'aller chercher un document, puis t'installer à une table, puis t'as comme une heure réservée. Fait qu'on dirait qu'il faut que tu saches déjà quel document... Je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Poudlard, ou à, tu sais, comme, je suis vraiment en admiration vers ce lieu-là, comme je suis comme « wow », tu sais, comme le savoir du monde est là. Vraient-tu qu'on y aille ensemble? Ah, j'aimerais ça, là, mais je n'ai jamais traversé la porte parce que je n'avais rien à... tu sais, je n'ai pas besoin d'aller voir aucun documentaire. On va se trouver quelque chose à lire, Jean-François, puis on va y aller, je te le promets. Parfait. Lire? Ça, ça me fascine. Ah, c'est le fun, lire. J'ai recommencé à lire un peu cette semaine. Mais là, si on vient au sujet de Saint-Hubert... Oui! Excusez-moi, on s'est égarés avec les dons, là. En fait, j'avais comme... tu sais, comme... il y avait quelqu'un qui a comme écrit quelque chose dans un des groupes, je n'en souviens pas c'est quoi, mais qui avait dit, ah, on avait travaillé 23 heures de fil pour faire la pub, tu sais. Oui, oui, oui. Puis là, j'étais comme, ah, yo, ils se donnent même fucké, ça. Imagine, tu travailles un quart de 23 heures. Tu sais, c'est comme, à la fin, t'es fatigué. Oui, t'es... je ne suis pas sûr si tu sais exactement ce que tu fais rendu à la fin, puis que ce n'est pas tes réflexes qui fonctionnent à ta place. C'est parce que c'est moins cher de faire ça comme toute d'une journée, puis de même payer l'overtime, parce que les gens sont payants l'overtime, puis ils font... Parce que le gear est là, parce que c'est ça, le setup est long, puis... Faire une deuxième journée de tournage, tout ça, j'ai l'impression que c'est comme plus cher. Ou juste des fois, ils ne l'avaient pas prévu, fait que là, il faut qu'ils finissent. Des fois, peut-être qu'ils prévoient même, ça va être un tournage de 22 heures, mais je suis comme... mais c'est comme inhumain, un peu, de faire ça. Je ne comprends pas pourquoi qu'ils font ça, tu sais. Surtout pour une pub, on dirait que c'est drôle, tu sais, c'est comme... c'est grave de même. En fait, c'est que nous autres, on avait tous tourné nos interventions, puis après ça, il y a comme tous les beauty shots de la bouffe, tu sais, comme quand il filme le poulet, quand il filme la sauce. Ben la shot de gras, là. Oui, bien c'est ça, mais ça, ça prend vraiment énormément de temps à faire, puis je pense qu'il y avait comme une crane qui allait vers les animaux. Dans la salade de choux. Puis là, il a fallu qu'ils détruisent un peu un Saint-Hubert. Tu sais, de l'extérieur, imagine cette image-là, quand même, tu sais, d'avoir, justement, 150 000 piastres d'équipement qui s'approche tranquillement d'une salade de choux, il faut l'éclairer. 35 personnes qui viennent des affaires, puis t'es comme, qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais. Là, quand on zoome dans la salade de choux, on zoome, on zoome, puis là, on voit des gens qui font, ben moi, je n'ai rien à manger. Puis là, c'est comme aïeux. Oui, mais il y avait comme une balustrade, je pense, dans le Saint-Hubert, puis là, la face, ça ne marchait pas, la crane, ça... Fait qu'il a fallu qu'ils déconstruisent pour pouvoir... Aïe aïe ! Ouais, 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 fait que là, c'est pour ça que ça a pris 23 heures de temps. Fait que, tu sais, le monde n'a pas travaillé 23 heures de temps. À un moment donné, ils ont attendu pendant 4 heures, tu sais. Mais attendre, c'est rough aussi. C'est terrible, ça. Des fois, c'est pire pour l'énergie, même. Ouais, ouais. Attendre, c'est sûr, ça. Hé, tourner des trucs, quand ils... Tu sais, ils te crissent entre chaque, là, tu tournes un 5 minutes de reaction. Ils font, attends, on va refaire le lighting. Puis là, t'attends 45 minutes, une heure, puis ils font... À repas où t'étais, puis t'es comme, oh boy. Attends une minute, là. J'ai eu le temps de, comme... Cogner un clou sur une chaise, puis là, faut que je revienne comme quand je venais de me lever, là. C'est un peu bizarre, c'est tough, ça. Mais là, tu m'as fait penser qu'on n'a pas fait de la clape. Oh ! Hé, c'est commencé, hein ? Ouais, c'est commencé. Des fois, ça paraît pas. Mais là... Mais c'est commencé. On fait la clape. OK. Sorry, Julien. Super. Salut, les gars. Hé, bonjour. Hé ! Là, j'ai dit salut, Julien. Pause. Pourquoi une pause ? J'ai oublié de mettre... Je filme en 4K, en ce moment. Il filme en 4K ? Ouh ! 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 Cha-cha-cha... 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 vorant... It's possible ! Hey ! Mmm! Hey ! Merci Julien de démêler nos claps Je me sens moins bien depuis qu'on n'est pas en 4K Mais pourtant Ça cache un peu les défauts C'est vrai On est en 4K fait qu'il a fallu arrêter le tournage Fait que tout est fake Moi je comprends pas c'est quoi le 4K Moi dans ma tête 4K c'est 4000 Ouais c'est ça En fait c'est 4 x 1080p Comme le format de la télévision normale C'est 4 x cette image là Dans une seule image Donc tu peux avoir 4 à faire en haute qualité Fait que c'est probablement 2-300 fois Cette qualité là Ça ça doit être 300 par quelque chose Ouais ouais c'est pas Non non pour vrai c'est sûrement du 320p Mais ça je m'avance peut-être même du 240p C'est peut-être même En bas je sais pas les tv cathodiques Noirs et blancs de l'ancien temps C'est quoi le format 480p 480p tu sais j'ai dit quelque chose On a à peu près tous les chiffres qui ont été nommés Fait que c'est entre 1 puis 2000 Entre 1 puis 2000p Beaucoup de piles On dirait que c'est comme les estimations des manifs du SPBM Il y avait environ 500 000 personnes 2,5 millions Mais en fait c'est pas des pixels ça La tv c'est des titres Des petits carrés de trois couleurs Ben en même temps c'est intéressant non Savoir comment le passé fonctionne Pour savoir où s'en va l'avenir Ça c'était une chanson d'Okume Ça me fait penser Un peu J'ai écouté une télésérie Sur Netflix dernièrement Que ça s'appelle Juste deux secondes je vais le trouver Age of Samurai Ben c'était bien intéressant Puis c'est comme ça retracait l'histoire du Japon Comme des années 1500 Quelque chose en 1550 À 1600 Quec là 1650 on va dire Puis c'est tout comme Parce qu'au départ le Japon C'était très guerrier Puis très meurtrier Puis j'ai trouvé ça vraiment fucké Comme c'était vraiment sanguinaire Tu sais comme tout le monde se tuait Les gens tuaient leurs propres frères Les gens tuaient leurs pères Pour comme Ça fait des bons romans C'était comme une gare de pouvoir Ça fait des bons romans C'était comme une gare de pouvoir Un peu Il y a plein de clans Qui voulaient comme Être un peu les chefs du Japon Puis là À un moment donné Il y en a un qui a réussi Obunaga Lui c'était comme un Un whack 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 Tu sais Wackoïd au maximum L'oral du vernis tardif Avec un épée Avec un épée Non 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 Psychopathe Psychopathe fou C'est ça Méchant Enfin non Non Continue Genre un méchant dans Batman Tu sais là Genre Ouais ouais Puis il a commencé En fait Il s'est fait léguer Un peu Il est comme devenu À la tête du clan Parce que son père est mort Puis il a comme Il s'en est colicé Puis il a comme versé Toutes les cendres Il a comme versé Des cendres sur son père Puis il a comme Je m'en tabarnak Puis là Son frère Il a versé des cendres Sur son père Ouais C'est bien bizarre Je pensais au début C'était comme Il a pitché ses cendres N'importe quoi Moi je pensais C'était ça Mais d'habitude C'est parce que Les gens morts D'habitude C'est eux les cendres Mais là Puis il a pitché ses cendres Sur le gars mort Oui C'est parce que Le rituel de mort du Japon C'est Il te met de chance Sur une planche de bois Puis là À la planche À la planche C'est une entrée C'est Distadio Qui a inventé ça Il va se la faire L'histoire Jamais vous saviez pas Le concours Crispy Un an de noix Un an de noix Les cachous Puis les noix Du Brésil Du Québec Le Crispy Kit Avec un petit plan de jeu Fait qu'il te met une planche Il te met une planche Puis là il te brûle Mais là lui Il a comme un peu Désacralisé La cérémonie Comme de l'enterrement De son père Puis c'est comme Changement tabarnak Puis il était un petit peu Colérique Puis il était un petit peu Colérique Pas mal colérique Puis là comme son frère Il a comme décidé Qu'il était pas assez Valeureux Pas valeureux Mais comme Il méritait pas un peu Il essayait comme de le tasser Mais là il s'en est aperçu Puis il a coupé la tête Puis là il a fait ça Il a fait ça À beaucoup de personnes Coupées des têtes Puis il est comme vraiment Complètement maniaco débile Ça passe un solide message Puis c'est ça Fait que là lui en fait Il est parti d'un petit 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 clan Je pense que c'est le Oda clan En tout cas Puis le Japon À ce moment-là Il est divisé en plein de clans Mais vraiment comme Genre une cinquantaine À peu près Comme tout le Japon est divisé Puis les autres Ils sont comme un peu Dans le milieu en bas Puis là il a comme réussi À tout pogner les territoires Dans le milieu Ce qui fait en sorte Que plus personne ne pouvait aller À gauche ni à droite Il contrôlait comme le milieu Tu comprends Puis là lui il voulait Contrôler le Japon au complet Fait que là il a commencé À même à faire des invasions À droite puis à gauche Tu sais pour comme Saisir le Japon Au grand complet Tu sais As-tu réussi ? Non parce qu'il s'est fait Parce qu'à un moment donné OK Il y a À Kyoto Il y avait comme Un genre de temple bouddhiste Qui avait comme un peu L'influence Tu sais La religion avait comme Une grande influence Dans le monde du Japon Fait que là Il voulait un peu comme Arrêter ça Parce que Kyoto Était comme une place Vraiment stratégique Fait que là Il a comme tué Tout Kyoto presque Toutes les moines Puis même les familles Les enfants Puis il les a comme Trancher la tête Puis là Il y a un de ses générales Qui lui était religieux Puis il a vu ça Puis il a fait Il n'y a pas d'astide bon sens Ce gars-là Genre Il n'est pas cool Ce dude-là Je ne l'aime pas Fait que là Plus tard Il l'a un peu trahi Puis il a décidé De le tuer Parce que justement Dans la grande affaire On va aller conquérir Ce peuple-là Il a fait OK Ouais 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 Puis là finalement Il est reviré contre Il a tranché la tête Fait que là Il est comme devenu Le chef De cette grosse Ouais Mais là il y a quelqu'un Qui a vu ça Puis il a fait Attends une minute Là toi tu t'es rébellé Puis c'est pas correct Je suis contre Le premier psychopathe Mais toi t'es comme Un autre psychopathe Fait qu'il va te tuer Fait que là il l'a tué Puis là il est comme devenu Le big chef Tu comprends Mais lui Il a comme décidé De D'enlever la guerre Un peu Il a essayé De comme d'unifier Les Japon Puis en fait Il a comme été chercher Toutes les épées De tout le monde Puis il a même tué Comme tous les gens Qui faisaient des épées Puis il a comme Mais en tout cas C'est super sanguinaire Tout ça L'histoire du Japon Puis je suis comme Puis ça ça s'est passé Avant même Québec Avant même Avant Québec Avant la ville de Québec Fait qu'avant Metallico Avant André Atsur Tout ça Alain Côté Mais je trouve ça spécial Le jeu était pas fait En fait Tu sais comme J'ai eu une réflexion Par rapport à l'histoire Comme du monde Puis souvent L'histoire du monde Est reliée beaucoup À l'histoire militaire Puis dans le documentaire Il y a beaucoup Beaucoup de scènes Puis les historiens En parlent beaucoup De comment la bataille C'est passé Fait que là Il était sous ce flan là Puis là Il était beaucoup En corps à corps Les gens se coupaient les têtes Puis il y a beaucoup de temps Où il décrit une scène de bataille Qu'on fait Ouais mais c'est un peu Comme nos films Ouais mais sauf que C'est vraiment spécial Parce qu'on dirait Qu'il y a beaucoup plus D'attention qui est menée Vers la guerre Puis la mort Dans l'histoire Que tout le reste Ouais Tu sais Mais tu sais honnêtement Tu me racontais ça Puis dans le milieu Maintenant J'étais plus sûr Si tu me racontais Mortal Kombat Ouais C'est comme tout le monde Se coupe la tête Puis l'autre il trahit Puis il coupe la tête Ou le film où Tom Cruise C'est un samouraï Ouais 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 Le last samurai Non mais effectivement Puis tu sais On n'est pas si loin De ces époques-là Non plus Vraiment pas Je comprends que même Si on tue moins de monde En leur coupant la tête Peut-être Au ratio par année On a de la violence Dans nous Ben oui Ben oui Ben oui vraiment Puis de l'autre bord C'est quoi ta violence Toi Jean-François Ben c'est de la violence Comme de système J'ai l'impression Tu sais Comme Genre Tu sais Genre J'achète des pantalons Que je m'en fous un peu D'où ce qui vient Tu sais Là tu fais peut-être Tu fais de la violence À d'autres Mais comme sans te mettre Les mains là-dedans Exact Ben même juste Manger de la viande Tu sais J'ai vu un reportage Comment ils traitaient Les cochons Ben oui Tu as partagé ça C'est ça Puis j'étais comme Oh my god J'ai payé de la misère Ouais mais là Je suis comme Tu sais Je regarde ma chienne Puis je suis comme Mais tu sais Dans le fond Ces cochons-là Ils ont un peu La même genre De sentiment Tu sais Ils ont la même Ils veulent se faire flatter Ils veulent se faire aimer Puis là on les pousse Dans des chambres à gaz Puis là on les endort Puis là on les tue Puis là on les bouffe Puis tu sais Comme toute leur vie Ils vivent dans la peur Tu sais Ils sont pas nécessairement 100% bien Tu sais Regardez comment ils sont heureux Ils jouent ensemble Dans leur petit enclos Mais je suis comme Ouais ils sont heureux Parce qu'ils savent pas Qu'ils sont pris dans une cage Mais chris-les dehors Puis ils vont faire Aïe aïe C'est fucking nice finalement Tu sais C'est pas comme Évidemment Je pense que si tu gardes Des enfants dans une cage Longtemps À un moment donné Ils vont jouer C'est-tu vraiment ça La peur Fait que là On dirait que j'associe Beaucoup comme Manger de la viande À faire des meurtres Un peu Puis là je suis comme Je me sens bien mal J'ai comme une réflexion En tout cas en ce moment Qui je sais pas Où me mettre par rapport à ça Ça doit être la piste ça Un peu à un moment donné De se rappeler que c'est ça Quand même Quand on mange la viande Faut pas que Ça reste quand même Un genre de sacrifice De Ouais Fait que soit Qu'on l'accepte Puis on Tu sais Ouais mais comme on dirait D'accepter ça C'est d'accepter Que l'humain est intrinsèquement violent Puis de se dire On peut pas s'en sortir On est des animaux Puis je suis comme Est-ce que vraiment C'est là qu'on veut s'en aller On veut-tu rester toujours Des animaux Ou on veut s'élever Puis devenir comme Meilleur Puis je pense que D'arrêter de tuer toutes C'est peut-être Une des avenues En même temps Là je me dis Mais c'est-tu vraiment possible D'arrêter de tuer Parce que Toutes les décisions Qu'on va prendre À un moment donné Vont mener vers Un conflit Ou quelque chose Qui va causer Des pertes de vie À quelque part Parce que tu sais On va tuer des insectes En construisant une maison Tu sais c'est comme On peut pas s'en sortir Du meurtre Puis là Est-ce que ça C'est l'excuse Est-ce qu'on peut faire Moins de meurtre Puis à quel point Moins de meurtre Qu'on a besoin de faire Tu sais c'est Où la balance Combien d'affaires Jeff travaille sur Le meurtre éthique Mais peut-être aussi C'est Couper moins de têtes Mais les bonnes Bon ok Ça c'est sûr Ce qui est dur À démêler Tu sais qui décide Qui décide Ouais mais c'est parce que L'affaire c'est que Les bonnes têtes À couper C'est pas les mêmes Dépendamment du bord Que t'es Tu sais c'est ça aussi Fait que là En tout cas J'ai comme Je vis en ce moment Un sentiment de culpabilité D'être un humain Tu sais là Ben c'est bon ça Ouais Mais est-ce que c'est bon Non mais je dis ça vient Ben non mais ça vient Faut pas que tu sois coupable De te lever le matin Faire mon dieu Mon espèce Mais j'en sais bon De ce que tu as Le truc aussi c'est Dans le doute Blonde tes parents Non mais c'est pas C'est pas de ta faute Ils sont probablement Responsables d'un paquet d'enfants En plus Puis eux autres de toute façon Sont libres de blâmer Leurs parents aussi C'est ça Puis on monte Un système pyramidal Puis tout ça Ça remonte à Jean Cartier On s'en sort jamais On s'en sort jamais Notre père On s'en sort jamais Comme ça Tu sais Puis c'est comme justement Mais de vivre Dans la culpabilité De faire de la violence Tu sais comme on dirait Que C'est parce que J'ai peur d'accepter Ce côté-là De l'humain Mettons Tu sais là Le côté intrinsèquement violent Puis méchant de l'humain Je suis comme On dirait qu'il faut comme Pas l'accepter Mais en même temps On n'a comme pas le choix De vivre avec Ben oui parce que sinon Pour de vrai C'est invivable Tu sais Pareil comme des fois On disait Quand on parlait Qu'on était négatif Et tout Tu peux pas constamment Toujours voir Avec aucun filtre Parce que sacrament C'est comme rough Ouais peut-être Tu peux peut-être pas moralement Passer au travers de tout ça Quand à chaque fois Que tu mets des vêtements Ben c'est ça Faudrait trouver un milieu De ça Non mais de toute façon C'est jamais permanent ça Tu sais je veux dire Là tu vas vivre une phase de ça Parce que t'as été frappé Par des images Pis des réflexions Pis là tu vas voir Si cette culpabilité-là Va te faire changer Parce que c'est ça C'est des moteurs de changement Aussi ces émotions-là Fait que peut-être Que tu vas en vivre assez Pour décider de prendre une décision Par rapport soit Ton alimentation Ou genre whatever Par rapport à Comment t'adresser Avec le monde Fait que tu sais Pis ça va te changer Pour probablement Pour le mieux On te le souhaite C'est parce qu'on vit Dans un monde d'injustice Pis c'est comme difficile Que ça soit tout juste C'est comme impossible en fait On dirait que c'est comme Se battre contre de quoi Qui est comme impossible D'un côté tu veux comment Je pense que JF marche pas T'as-tu changé tes batteries Non mais en fait Je vois ça quand même J'essaie de voir ça D'un oeil un peu plus bienveillant Que d'un oeil vraiment comme Oh mon dieu Ma vie est terrible J'ai des réflexions à avoir Par rapport à ça Pis je pense pas avoir Les réponses dans ma vie Il y a des gens je pense Qui se penchent sur ces questions-là Depuis une éternité C'est Jean Cartier Jean Cartier l'a fait énormément Je pense qu'en fait Tu l'as dit un petit peu Je pense que c'est comme C'est par rapport à soi Qu'il faut être le juge On peut pas comme C'est comme Faut être bien avec soi-même Pis ses décisions Je pense que c'est ça Qu'il faut faire Pis aussi il faut essayer De trouver Qu'est-ce qui est juste et bon Dans sa propre vie Pis aussi des fois C'est correct de vouloir Être justement juste Pis tout ça Mais dès que toi Tu vas prendre une position Dans la vie Les gens vont pouvoir T'accuser de C'est ton opinion Mais eux autres aussi Ils pensent que c'est leur opinion Fait qu'il faut pas se sentir mal Si toi tu trouves que ça C'est la chose à faire Ou à dire Fais-les Pis il y aura toujours Du monde pas content Mais on s'en fout un peu Personne a comme Une idée qui flotte Au-dessus de la masse Pis qui est pas affectée Par lui-même Pis sa personnalité Pis d'où il vient Pis c'est normal Personne est sans billet C'est ça je veux dire Il y a pas comme Une raison logique Au-delà de tout Contrairement à ce que Certains chroniqueurs Aimerait nous faire croire Mais tu sais Tout le monde est biaisé Fait que sois biaisé Avec plaisir Ouais Ouais effectivement Pis là en fait Je veux revenir un peu Sur le document historique Que j'ai regardé C'est sûr Qui est comme un peu Teinté du divertissement De Netflix Et du Netflix Évidemment Mais quand même J'aime beaucoup écouter Des documents historiques Comme ça Des documentaires Ou de lire des livres Ou tu sais Comme genre la série aussi Sur Jacques la Courcière Qui nous présentait à l'école Je pensais te l'aider La Maison Bleue Non je l'ai pas encore regardé Ça a l'air intéressant C'est assez tiré C'est drôle parce que J'ai eu un peu la même idée De La Maison Bleue Il y a vraiment longtemps Comme j'avais eu cette idée-là Un peu Mais en même temps C'est pas exactement Cette idée-là Mais comme j'ai déjà eu Un peu cette réflexion-là Pis ça m'intéresse Mais ce que je veux dire C'est Je trouve ça intéressant Les documentaires historiques Pis ces affaires-là Pis j'aimerais ça Pouvoir voir Les documentaires De l'histoire D'aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils vont dire Parce qu'il va y avoir Beaucoup plus Il y a beaucoup plus D'informations Qui est disponible Pis il y a beaucoup plus De choses On a même accès À des portraits psychologiques Des gens à travers Facebook Ou tu sais On a accès à plein d'affaires Comme les journaux intimes De tout le monde un peu Ou tu sais là Pas les journaux intimes Mais comme les pensées générales D'une population On pourrait analyser ça Pis je sais pas Ça m'intéresse On le verra pas Big Data s'en occupe Big Data s'en occupe Ben ouais Non mais je comprends Qu'est-ce que tu veux dire C'est sûr que tu verras pas Les documentaires dans 300 ans Effectivement Pour des raisons Que je t'expliquerai pas ici Aujourd'hui Parce que je suis pas un homme De mes mille ans Désolé En partant Désolé Qui a produit ça Mettons on dit C'est Netflix et tout Mais comme ceux Qui ont réalisé ça Parce qu'il y a aussi Ces documentaires-là Qui Et quand Et basé sur quoi En fait Il y a un point négatif Faire ce documentaire-là Je trouve qu'il y a Beaucoup de place À des historiens américains Pis comme Il y en a quelques-uns Qui sont japonais Mais on dirait Que j'aurais aimé ça Voir une série de documentaires Faites par des japonais Voir leur point de vue Parce que Tu sais les documentaires Sur la deuxième guerre mondiale J'aimerais J'ai beaucoup vu Le côté des américains Pis des alliés Mais j'aimerais vraiment ça Voir le documentaire Fait par les allemands Comment eux ont vécu ça Qu'est-ce qu'ils racontent Comme histoire Encore là Ça dépend À quel allemand Tu demandes Oui c'est sûr C'est un peu comme ici Nos cours d'histoire C'est majoritairement blanc Tu sais On n'a pas à l'école Le cours d'histoire Vu par les autochtones Genre ça On n'a pas Fait qu'on se promène Avec un peu une idée Des fois erronée Ou du moins D'un sens Mais tu sais L'histoire justement À quel point c'est objectif Je pense pas C'est toujours de la propagande Au final Pour tout le monde Honnêtement C'est pas ça qu'ils disent En fait de toute façon L'histoire est comme Toujours écrite Par le gagnant D'une guerre Généralement Fait que là ça devient C'est idéologique aussi L'histoire Ouais c'est ça Qui est bien aussi Bien spécial Par rapport à ça C'est comme un peu Lire la Bible C'est dire C'est de même Ça s'est passé C'est comme Ouais mais en même temps C'est comme des récits Racontés par du monde Qui sont bien d'accord Qui voulaient ce récit-là aussi C'est ça Donc ouais Fait que comme on dirait Qu'on peut se fier peut-être Aux preuves Comme il était là À telle époque Il a fait telle affaire Mais comme après ça Puis c'est Tu sais comme souvent Mettons les conquérants Là du Canada Ils ont comme écrit Ils écrivent des lettres Puis ils écrivent De leurs journaux intimes Tu sais comme les Comment ça s'appelle Donc tu sais Il y a une organisation Qui était comme religieuse Là Qui eux autres Leur mission c'était D'envoyer des gens De la religion catholique Je crois À travers le monde Puis leur mission C'était de découvrir des choses Puis oui effectivement De convertir des gens Mais de aussi envoyer Des lettres De qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce que c'était C'était un peu Une mission de découvrir Le monde Puis ils étaient comme Obligés de faire ça Puis ils étaient même Payés pour le faire Je crois Découvrir C'était le pire Éloque du passé ça Quand ils partaient Nous on a un nouveau dieu À vous présenter Puis là Tu l'aimes pas Vous êtes obligés Ok Mais sinon Comment ça marche Mais sinon On est super éloigné On partage On pardonne On pardonne 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 Tabarnak Pardon Mon nom Dis-tu pas partout C'est avant l'enfer Tu as décidé Il y a de même Notre gars fin Il est super fin Il est fin Mais il a des principes Puis il prend off Le dimanche Le dimanche Soit juste Don't call us Don't call us We'll call you C'est quand même C'est quand même fin D'avoir gardé Une journée de congé Mais il me semble Il y aurait dû En faire deux Pour que ça fit Samedi-dimanche Il y aurait dû Faire deux jours De congé C'est tough Faire l'univers Puis garder comme Une journée de congé Par semaine C'est comme Hey dude T'as travaillé fort T'en mérites deux Moi je pense pas Deux collés Moi je pense trois Deux collés Plus une flottante Plus une flottante J'aimerais ça Le mercredi Motton 50-50 Dans le fond C'est ce que je souhaite À tout le monde Si Dieu méritait Trois jours De congé Par semaine Vous le méritez Aussi La semaine de 4 heures Ça avait l'air fou Quand je disais ça Dans Golden Classics Mais maintenant Des fois j'ai de la misère À faire des semaines De 4 heures Il y a des journées Je l'ai vu faire 8 heures Puis après Puis savoir quoi faire Les 3 jours après Parce qu'il est déjà Tout déjà récent Il est déjà tout fait Comment ça va les gars Je t'ai même pas demandé Comment ça va C'est important Ce JF comment ça va Je pense que ça va bien Il y a un doute quand même Parce qu'en route Tu t'es pas posé la question Ça va bien C'est correct Ça va bien Tu te mets à combien C'est ta propre échelle 1.5 Wow excellent Mais là attends C'est parce que tu déchèques Excellent Ben non Je me mets à deux fois Tu n'as pas le temps Les podcasts après Fait qu'ils les écoutent pendant J'étais en 1.5 Puis deux Pendant l'épisode Ben oui Mais les aiguilles Comme ça Ça reste pas toujours là C'est une moyenne Exact Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? J'ai écouté le documentaire de Netflix C'est tout? Non non T'as fait des petits affaires J'ai ma carte magie Tu travailles tout le temps Toi aussi Tous les jours de la job Je fais toujours des affaires C'est ça qui est fou C'est que la job arrive un peu Par surprise Puis là je passe comme 6 heures À faire ça Je me doutais pas Que j'avais besoin de faire quelque chose Puis là je suis comme Oh boy Là ouh ouh Puis là je fais beaucoup de choses Non mais des fois c'est bien aussi Ouais mais en même temps C'est comme de la job Qui t'attend dans le détour C'est souvent ça Avec ce qu'on fait La job qui t'attend dans le détour Tu sais tu t'en rends pas compte Tu fais comme Oh journée de congé La 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 Ça soit trois messages C'est tout à fait le genre Une journée de congé Tu fais Hey je pourrais juste ouvrir Le dossier pour ça Puis là à un moment donné Tu réalises Il est rendu 1h du matin Ça fait 8h T'es là dessus Tu fais bon Ben ça c'était une journée de travail Mais ça on est chanceux Elle arrive comme de même On n'est pas obligé Le lundi de faire Ah c'est celle-là Là c'est là 8h maintenant Top C'est souvent du travail fun Quand même Mais c'est sûr que des fois Ça implique Ou se faire Pas des affaires moins fun Mais je veux dire Tu sais toi t'es pas nécessairement Comme créatif Non Et tu sais des fois Il y a juste des trucs à gérer Ouais les trucs à gérer Qui sont un peu plates à gérer Puis que tu fais Tu sais moi je suis pas un bon gestionnaire Ben t'es pas pire Je suis pas pire Mais je suis pas bon Je suis pas comme excellent Ouais mais on dirait Que pour être un bon gestionnaire Ça implique aussi Comme plein de défauts Ouais Je pense quand t'es vraiment Bon gestionnaire Je suis pas sûr Que t'es le meilleur créatif Ni le meilleur humain Il y a comme un Ben je sais pas Ça dépend Ça dépend Qu'est-ce que tu gères Ça dépend exactement Mais c'est parce que Souvent la gestion Fait quand même référence À comme l'économie Ou l'aspect un peu C'est vrai qu'on a ça Puis autorité aussi De comme je gère Donc tu écoutes Mais je suis pas sûr Qu'est-ce que t'avances Parce que là t'es en train de dire Pour être un artiste Faut être un peu fuck all Puis comme mettons Tu peux pas être terrateur Il y a différentes façons D'être un artiste Je pense pas Je pense que tu peux être Très terrateur Mais être un artiste C'est vrai que t'as peut-être Tranché ça Parce que peut-être aussi Par expérience On croise bien des artistes Et tout On est rarement Les meilleurs Pour classer Les affaires au bon place Jamais les bons Fait que tout arrive Comme des boules Un peu tout croche Puis là on démêle ça Puis quand on l'a fait Une fois on est comme Mais c'est parce qu'on est Peut-être qu'on est habitué De travailler dans le chaos Aussi Les idées Puis les affaires Sont organisées Dans un genre de pain weird Puis on fait Puis là on empugne Puis on met de la structure Dans le chaos C'est un peu ce qu'on fait Ça c'est beau Puis j'aime bien Ça c'est vrai Il faut accepter Ce chaos ambiant-là Si on est bien À créer dedans On n'est pas obligé De tout classer Moi personnellement Tout classer Ça me fait oublier tout On dirait que le fantôme Il capote Il est dans la télé Il capote Ok attends Je vais lui demander Are you capoting About what we say Or are you just Capoting Because you're in old Because you're dead Il dit Outlook not so good Bon regarde Il capote un peu Peut-être qu'il aimait Plus le 4K En même temps On ne voit même pas dude Non il ne peut pas Voir l'épisode Lui il est dedans Mais en tout cas Salut à toi fantôme Coucou Moi j'y crois pas C'est pas grave Dis-y salut pareil D'un coup Il y croit pas Non Il y croit pas Bon Ça c'est straightforward Comment vous allez vous autres Ça va Ça va au bout Ok Quand même Je suis encore un 2-2 En 2-3 Facile Quand même Je suis encore dans la quête du calme Je cherche le calme Le calme profond Ouais Je réalise que j'en ai pas de ça Je sais pas si vous autres vous n'avez C'est tough le calme C'est vraiment tough Super tough Vraiment juste comme Juste être bien assis Mettons Ou Tu sais puis pas être en train de Je sais pas Pas sentir tes épaules aller dans les oreilles Et pas C'est super tough Les épaules des oreilles Puis le motton là Ouais Et Mon estomac Moi mon cou est complètement tendu Le cou Genre moi je me craque le cou maintenant Puis là j'ai lu Ok là je suis super hypochondriaque Mais j'ai lu que Tu pouvais te provoquer un ACV En te faisant craquer le cou Ok mais faut pas craquer le cou On dirait que des gens partant Se faire craquer le cou Ça sonne mauvais Ça va comme sectionner un genre d'affaire Puis là ça va te créer un ACV Puis là j'ai la chienne de tout ça Mais là j'arrête pas de le faire Fait que là je suis comme Non faut pas Comme une compulsion Ouais parce que j'ai bien gros des tiques là J'ai des tiques nerveux Puis là ça c'est mon nouveau tique Puis là Tu craques le cou Mais comment tu te craques le cou Ben en fait Fais les pas là Non mais c'est comme C'est très léger C'est comme mettons Faire ça avec mes pouces Tu sais Mais je fais ça Moi comme un peu Puis genre C'est que je sens de la tension Puis j'essaye comme de délousser Mais c'est pire Ça le rend comme plus tendu Ben d'agir un peu localement D'une place Avec un peu de force C'est pas nécessairement La meilleure manière De tout délier le moton Effectivement Et c'est ça Je sais pas comment faire Pour me déstresser Ben c'est tough On dirait que ces temps-ci Je commence à toucher de quoi Que j'avais pas compris avant Je disais que je m'étirais le matin Et tout Puis là ça amène Une genre de quiétude Pendant que mon corps bouge Et ces mouvements-là À un moment donné Qui m'étirait Pour libérer mon homoplate Et tout Je me suis rappelé Que ça ressemblait À ben des mouvements De Qigong Que j'avais suivis À un moment donné D'un cours À secte Exactement Je vais en revenir à ça J'ai lu quand même là-dessus Je faisais des liens Avec le Falun Gong Qu'on avait lu Et l'époque Time Aïe 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 aï je veux dire, il n'y a pas de dermatologue qui approche mes problèmes de peau avec mes problèmes de stress c'est comme, on va te donner une crème mais si tu fais juste rajouter ça pendant que t'es comme il n'y a rien de ça qui est règle aller à des cours de yoga ou méditation et tout, ça je pouvais atteindre une certaine qui étude dans un local à qu'un arbre, un soleil quelqu'un qui dit écoute, fais ça mais aussitôt que c'était fini une heure après, le buzz n'est plus là comme toute leur vie elle-même puis ils disent toujours, c'est ça dans la formation de continuer puis d'essayer de le faire à la maison mais là, il y a un moment où mon cynisme embarque et je me vois faire quoi et je n'ai pas envie et ça me stresse puis là, j'ai essayé d'inclure une routine de Qigong de 20 minutes le matin avant de faire quoi que ce soit ou après la douche et puis là, je commence à comprendre un peu, je sais pas j'ai réussi à trouver un moment où dans ces mouvements-là super calme parce que c'est ça, c'est pas je réalise le sport ou les muscles il y a quelque chose de compétition puis de force puis ça, ça m'angoisse le sport m'angoisse dans la réussite les buts, aller loin quand dans le fond je veux être calme je veux pas être fort si mon corps est calme avec les muscles oui, mais pas le yoga le yoga oui, mais il y a quelque chose de bien le Qigong c'est plus large tu sais, beaucoup les personnes âgées aiment ça parce que ça force pas trop leur corps puis ça finit par puis ça, c'est quelque chose de doux que j'aime bien il n'y a pas de compétition c'est moins dans le il n'y a pas de compétition de Qigong non, en fait de Qigong Qigong, Qigong qu'est-ce qu'il y a un Qigong show viens ranger le papier d'aluminium puis cette douceur-là me plaît énormément puis ça me ramène dans mon corps et ça, on n'est pas tant là dans notre corps non, à un moment donné c'est une fin de journée tu fais, mon Dieu je file pas puis tu fais, tabarnak as-tu vu comment t'es, man comme, c'est pas bon ça c'est zéro bon puis ça, c'est tough à enlever puis je pense que ça se fait dans un quotidien fait que là, j'ai trouvé je me suis rappelé un peu d'un cours qu'on avait je peux pas faire ça moi-même je veux dire je suis un peu éparse et pas à mon affaire fait que là, je me promène sur YouTube puis je trouve une routine quotidienne genre d'une dame qui semble être une Asiatique d'un âge assez avancé elle est dans un parc et elle a un sourire de zénitude qui me rend juste ben heureux puis il y a des petits bruits d'oiseaux puis elle fait ça full calme fait que je me suis dit fuck off on va rentrer là-dedans je vais le faire puis Chris je réussis à avoir envie de le faire parce qu'à un moment donné je fais comme non, arrête ça, on voit ça à terre descends tes épaules puis cette respiration-là cyclique m'amène un calme puis je fais comme mon Dieu mais je l'avais pas saisé ça tu sais, une amie m'avait amené faire ça en fait, une ex-copine je faisais un show avec puis il fallait que je marche d'une manière puis elle est comme tabarnac t'es raide comme une barre t'es au calice t'es même pas capable de marcher calmement sur un stage on dirait que tu vas tomber t'sais, t'es pas capable d'être juste t'es ultra stressé super stif fait que je pouvais pas marcher on voulait à l'époque faire un mouvement sur la scène où je revirais de barre t'sais, comme un mannequin pas capable trop raide puis là c'est comme ben voyons dude t'es zéro dans ton corps t'es comme tu le conduis mais il est pas à toi fait que là il était comme viens faire des cours avec moi fait que là je faisais ça mais t'sais, tu te sens comme extérieur à tout ça je suis avec beaucoup de gens qui étaient dans le monde de la danse contemporaine donc ils sont déjà flexibles et quand même assez groundés je me trouvais dumb ah c'est une anecdote je réussissais à trouver un calme dans ça mais jamais capable de l'amener à la maison fait que là j'ai trouvé cette routine-là je mettrai le lien après au pire si ça vous calme pas de faire ça vous pouvez m'imaginer en train de le faire et ça, ça peut être assez divertissant aussi je suis allé j'ai aimé faire un cours de yoga à l'université il y avait des cours de yoga comme activité parascolaire un peu là tu sais là tu peux comme t'inscrire à un cours puis tu sais moi j'étais la seule personne qui faisait de l'embonpoint dans mon cours fait qu'elle me prenait comme référence pour si jamais vous êtes trop gros ou enceinte voici les moves à faire puis elle me prenait elle prenait en référence point de toi en disant ça oui puis elle me faisait faire l'exercice devant tout le monde c'est pas super fin par exemple j'ai comme arrêté d'y aller je me sentais comme un peu pointé ben en même temps je comprends qu'elle voulait m'aider puis peut-être qu'elle l'a pas fait de la bonne manière c'est sûr je dis pas que c'est mal intentionné mais c'est sûr je peux comprendre comment ça te sentit ça te single out un peu mais j'étais comme dans un cours où il y avait personne dans vraiment ma situation fait que tu sais j'étais peut-être pas à la bonne place c'était comme pour t'aider mais en même temps aussi là ça te ramène à une condition super humaine et pas physique mais superficielle un peu et c'est bien dur de partir de pas pouvoir faire le move que tout le monde faisait super facilement puis moi j'étais comme à côté sur le mur fait que j'ai arrêté mais après ça j'ai eu d'autres cours de yoga où justement on est dans les plus grands groupes où personne tu sais comme la prof vient de voir en privé puis elle t'a dit fais plus ça fais plus ça mais tout de même là tu te sens pas comme regardé par tout le monde ces cours-là chikong j'aimais ça une fois non parce que c'était plus des jeunes en danse et tout puis là c'est moi c'est ma paranoïa c'est mon angoisse sociale qui m'amène ça mais j'étais pas capable de la dissoudre justement parce que j'étais pogné avec le monde puis je me voyais bien trop j'aimais d'autres fois où je faisais des cours l'après-midi le lundi et là il y avait beaucoup des personnes âgées des gens qui avaient eu des douleurs de dos puis c'était beaucoup dans l'acceptation et personne ne le faisait comme faux puis c'était pas grave c'est pas grave il dit tant que tu bouges pas en plus le chikong c'est pas comme le yoga fait que tu vas pas forcer trop mal c'est dans la douceur quand tu fais ces affaires-là faut pas que tu regardes les autres tu te concentres sur toi faut pas que tu regardes comment les autres font à moins que tu veux savoir comment faire le move mais ça sert à rien de regarder les autres pour te regarder toi puis t'as regardé qu'est-ce que toi tu fais comment tu bouges même pas de juste d'être là puis ça tu te rends compte on est pas là on est comme moi en tout cas puis je pense qu'avant j'aurais pas pu avant de commencer voulant un an de la médication pour les angoisses je pouvais pas arrêter la machine pouvait ralentir mais elle pouvait pas comme juste je me suis mis en veille deux minutes puis là je suis capable de profiter du moment impossible puis là on dirait que ça fait une semaine je commence à le trouver puis à trouver le plaisir là-dedans puis dans cette vidéo-là ça me fait rire la petite dame elle répond à tout le monde merci les gens sont fins il y a quand même mille dislikes qu'est-ce pour vrai tu peux pas aimer ça puis dire c'est pas assez parce que mettons le Qigong c'est vieux c'est millénaire puis ça a été développé dans un paquet de facettes il y en a il y en a dans les arts martiaux c'est une base parce que ces mouvements-là les faire rapides il y a une force que tu viens chercher dans ton corps tu sais les Shaolin whatever Kung Fu il y a une base de ça il y en a que c'est pour la méditation il y en a que c'est pour le self-healing puis tous des trucs d'amable il y en a que c'est aussi un peu religieux où tu veux atteindre une autre étape un autre humain fait que ça se peut que ce soit pas pour toi cette douceur-là mais le dislike madame elle a genre 70 ans et elle semble tellement plus zen que tout le monde pourquoi t'es allée dislike puis dans les commentaires elle semble si fine la dame oh je suis content que ça vous fait du bien oui puis elle a un sourire je pense que j'ai jamais eu tu sais un pas fake là il est dans tout son corps un contentement puis t'as regarde tu fais mon dieu mais c'est pas demandant ça mais oui dans un sens parce qu'on dirait ben j'ai souvent pensé à ça tu sais comme elle elle a donné en faire pas mal ou elle a fait un vidéo peut-être qu'elle en fait pas beaucoup mais tu sais ceux qui font du yoga que c'est ça leur travail mettons les profs de yoga qui en font toute la journée trois fois par jour quatre fois par jour tu sais imagine tu fais quatre heures de yoga par jour puis c'est ça ton travail comment à un moment donné tu dois être tanné d'être relax ben je pense qu'en fait c'est que je sais pas si tu réussis à aller au bout loin tu sais mettons ça ça vient souvent de moines bouddhistes et tous qui ont développé ces trucs-là fait que c'est souvent la quête tu sais de rentrer dans un tu peux finir par méditer au début cinq minutes puis il y en a qui méditent une journée c'est comme un autre étour tu sais ça a l'air comme ben ben abstrait mais je pense que ça se peut ça tu sais puis ça ça doit faut que t'ailles une régularité dans la pratique tu sais c'est pas vraiment tant que ça prendre de vacances parce qu'après ça tu vas perdre un peu tu sais ta flexibilité ou tu sais puis aussi t'es rendu un peu c'est un peu comme le sport à un moment donné tu le veux ça ça part mal si tu le fais pas ouais ouais puis il y a des propriétés de ça je lisais là-dessus pour faire le lien l'autre fois on avait les poc-time parce que ça ça me gossait ça venait souvent à Falun Gong Qigong et c'est de l'énorme propagande chinoise tu sais c'est super vieux ça puis ça se promenait partout le Qigong il y avait plusieurs écoles et tout puis à un moment donné dans les années 40-50 ils ont voulu un peu fédérer ça puis l'état chinois a vu quand même une source possible d'économie là-dedans si on montre ça au peuple ils peuvent se soigner puis être plus calmes et c'est moins compliqué après de guérir les gens tu sais ça vient avec self-healing puis prendre soin de soi et tout donc c'est moins dur guérir certaines maladies après fait qu'ils voyaient ça comme un investissement fait qu'ils ont mis des études un peu puis ils ont essayé de chercher les plus grands concepts de tout ça puis ramener ça dans quelque chose de plus gros puis là quand est venue la révolution culturelle ben là l'état a fait cool on va mettre notre main là-dessus on va mettre ça de même plus de rassemblement dans les parcs libres comme ça faut que ça soit payant mais on va s'en servir dans les hôpitaux puis là à un moment donné le Falun Gong après la révolution culturelle ben là ça s'est rouvert puis c'est redevenu avec le Tai Chi comme des trucs que les gens faisaient quotidiennement à la maison puis ça s'est spreadé puis là encore une fois l'état a fait ben regarde je vais remettre ma main là-dessus je vais essayer de rendre ça payant pour que ça ramène à ça puis la dernière sorte de Chi Kung qui était sortie c'était le Falun Gong qui semblait ramener tout ça puis qui semblait parler aux gens beaucoup plus puis ils ont fait non moi je veux pas avoir rapport avec ça c'est vraiment une quête de l'esprit et tout puis ça ça n'a pas plu à grande surprise à un parti communiste fait qu'ils ont commencé une répression énorme puis il y a eu des manifestations de méditation comme constantes devant des ambassades chinoises un peu partout dans le monde puis ils ont commencé justement parce qu'ils ont peur du peuple parce que quand tu veux t'attaquer à des gens d'un âge mur qui médite d'un parc on dirait qu'idéologiquement t'es pas le plus solide t'as peur ouais ouais fait que c'est devenu un peu ça fait qu'il y a des gens qui se sont fait mettre de côté puis c'est revenu un peu partout occidentalement et tout après parce que c'est difficile de fermer un pot que quelqu'un a ouvert sur le bien-être fait que oui il y a une grosse frange il y a des gens qui vont là-dedans c'est un peu religieux des fois les sacs Ziploc qu'il y a sur les aliments des fois ils ont comme le pré-Ziploc mais il n'est jamais vraiment vraiment bien fermable ce Ziploc-là c'est un peu ça c'est difficile de refermer le Ziploc ben oui finalement c'est un peu de la propagande chinoise et tout puis les occidentaux ont tendance à mettre ce genre de méditation-là rapidement sous le signe du dogme ou que ce soit sectaire parce que là soudainement ça vient avec c'est bien c'est bien imagé puis un peu ça ça me repousse ça un peu tu sais imagine le courant passer dans ton corps puis là les énergies à un moment donné tu fais il y a quand même un rapprochement qui se fait avec le yoga puis comme le genre de comment on peut dire ça la nouvelle religion le new age un peu ce courant-là comme de pensée puis qui se rapproche beaucoup un peu des mouvements conspirationnistes il y a beaucoup de ça ça a fondu un peu ensemble effectivement dans les derniers mois il y en a beaucoup de ce mouvement-là de yoga plénitude conscience puis tout ça c'est un vecteur un peu spirituel assez clair tu peux quand même aller chercher du monde là-dedans mais tu peux aussi t'empowerer avec ça puis là je lisais à un moment donné les occidentaux et tout ils se sont dit là on veut des vrais reviews de santé comme nous autres on gêne nos médicaments ici puis il y a rarement des études qui sont concluantes parce que un ils disent que c'est bien difficile de vérifier l'effet placebo avec ça puis qu'ils peuvent pas mais d'un côté si ça te fait du bien de manière placebo dans ta tête il s'est passé de quoi fait que c'est toujours refusé un peu on semble jamais dire oui mais ça c'est bon pour la santé mentale c'est bon pour si parce qu'on sait jamais comment mesurer ça fait qu'on tourne toujours ça au ridicule puis je trouve ça bizarre qu'on nous montre pas un peu ça genre un calme une quête peut-être que là c'est comme guérir du cancer ou guérir des maladies avec le yoga c'est peut-être pas possible mais en même temps il y a ça mais il y a aussi les bienfaits de juste envers toi-même ça qui peuvent te calmer puis enlever d'autres j'ai l'impression que la science s'entend quand même pour dire que d'être actif puis de faire un sport mais on semble plus le mesurer dans des actions comme ça que de relier ça du moins au psychique aussi puis à ton calme comment ça amène ton corps puis on dirait qu'on aime ça voir ça comme oh c'est des affaires bizarres de chamans puis tu fais bien mais la tranquillité de l'esprit je pense que c'est quelque chose qui est bien important j'ai l'impression que peut-être que les gens ont peur de ça comme de ne plus penser comme ils pensaient avant c'est peut-être ça ça peut être peur puis des fois aussi on aime avoir une formule fais ça ça va régler ça quand dans le fond le secret c'est un travail sur soi beaucoup plus long puis ça s'entretient pareil comme tu ne fais pas un cours de natation puis c'est fini il y a des gens qui le trouvent à travers leur calme leur tranquillité d'esprit à travers cette affaire-là je joue hockey je fais de la boxe ça amène un vide de ta tête il y a comme un côté un peu plus accepté socialement de hockey tu fais l'affaire que tout le monde aime hockey puis je réalise que j'aime ça même après avoir couru et tout j'aime ça mais il y a quelque chose qui pousse mon corps loin que je ne suis pas bien dans ça c'est un genre de performance bizarre puis même moi on dirait que je suis comme non puis j'ai une déception après mon exercice puis ça ouais on dirait que ça ne vient pas avec la chiétude moi je n'essaie pas de compétitionner les autres des fois c'est intéressant des fois c'est plaisant mais ce n'est pas mon but premier quand je fais un exercice c'est de m'améliorer moi-même puis de faire des nouvelles choses tu sais d'améliorer mon corps un peu tu sais c'est comme ça que je le vois souvent mettons la course j'essaie d'améliorer mes temps à moi mais pas de me comparer aux autres ça ça sert à rien oui j'essaie de le voir de même mais honnêtement secrètement puis pas vraiment j'ai juste hâte que ça finisse puis de retourner chez nous parce qu'après je me sens bien dans le corps et tout sauf que sur le moment j'ai moins ça avec ça les petits bruits d'oiseaux à un moment donné il y a même un moment où pendant quelques secondes je suis comme aïe aïe je pense juste à ma main puis tu fais wow c'est que ça fait du bien ouais 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 il y a pas de mais tu sais c'est volatile mais bref c'est dur à garder longtemps c'est sûr c'est dur à garder puis théoriquement c'est que dans ces enseignements-là quand tu fais ça longtemps et tout le but c'est même plus d'atteindre cette quiétude-là sans les mouvements que t'es pas obligé de comme jouer après ton cerveau un peu puis que t'es capable d'atteindre ce moment de sérénité-là dans un stress bruyant et tout puis de faire oh attends puis ça doit être une force énorme de pouvoir comme juste oh attends une minute ces bruits-là ne m'affectent plus je suis capable de faire pendant que tout brasse autour on dirait que c'est un but ça qui me plaît il y a quelque chose là-dedans qui peut être plus ça c'est un super-héros du futur called man yes just tout va super mal puis il est comme he's gonna embrace you with his zen il y a un zen de son chandail mais il règle rien il est juste c'est correct puis tu sais on dirait que c'est sûr qu'on gagnerait tout tu sais comme société à juste essayer de maîtriser ce calme-là puis notre rapport aussi comme aux médicaments par rapport à ça tu sais il y a sûrement des choses qu'on peut faire qui peuvent nous aider plutôt qu'aller chercher dans ça je crée bien que j'ai un tempérament angoisse sociale et relationnelle que probablement le Zoloft et tout va m'aider mais mettons qu'on peut combiner ça il y a sûrement quelque chose à aller voir là puis on dirait qu'on a plus une médecine de pusher puis on trouve ça drôle je trouve ça plate que ce soit pas tout ensemble j'aime bien cette philosophie chinoise-là ou asiatique que je ne connais vraiment pas je veux pas me mettre les pieds dans les plats mais on est quand même juste au début de comme la science médicaments tu sais ça fait pas si longtemps que ça qu'on en a par rapport mettons du self-feeling asiatique on est assez bébé oui c'est assez nouveau c'est quand même assez ancestral je trouve ça drôle des fois de regarder de haut des choses que des gens font depuis 3000 ans mais en même temps c'est parce qu'on a des nouvelles connaissances puis tu sais peut-être qu'il y a plein de problèmes dans ce temps-là qui disaient ben lui je suis rendu fou on peut pas l'aider absolument puis tu peux dire belle idée du parti communiste chinois de vouloir donner ça à tout le monde mais c'est aussi oh non pau fait que c'est mauvais aussi de l'autre bord mais c'est intéressant je vais mettre le lien de la petite dame j'ai écrit son nom je la trouve tellement swell elle parle pas mais elle a l'air tellement relax Judy K. Young Judy K. Young moi j'enlèverais toutes les 1000 disc-likes vous êtes juste jaloux de ça qui se passe c'est peut-être 1000 autres petites madames qui font des Uchigong d'impact qui sont comme la crise est bonne mais je l'aime pas quand t'es capable de regarder cette femme là juste bouger zen de même d'un parc puis voir de la compétition là t'sais faudrait peut-être que tu te recultures sur comme t'es où ok check toi pis toi Philippe ça va-tu bien hey moi ça va pas pire GF ouais tu chaînes pas pire aujourd'hui t'es un petit bon non non mais je vais se coucher un petit peu plus tôt faut dire je vais faire attention je savais qu'on tourne aujourd'hui parce qu'il y a ça aussi c'est niaiseux mais t'sais on tourne de jour maintenant pis moi je suis vraiment un gars de soir mon énergie elle vient beaucoup le soir je suis un peu décalé d'habitude je me lève là vers 11h pis c'est surtout après le souper que je chaînes pis ça a toujours marché pour moi parce que notre job était axé autour de ça genre il faut que tu chaînes à 8h le soir il faut que de 8 à 10 pendant que le monde relaxe toi là c'est ton moment tu donnes un spectacle quand tu closes un show à 10h tu peux pas te lever à 7h le matin ben c'est parce que les deux en même temps vont comme mal fait que c'est ça mais là bon c'est vrai qu'on est t'sais à cause du couvre-feu à cause de tout on est un peu on tourne le jour pis des fois on dirait que je le considérais peut-être moins ça je me couchais tard parce que c'est comme une fatalité pour moi pis là j'arrive un peu fatigué pis genre d'habitude c'est le moment où genre je bois un café pis j'écoute de la musique pis je parle pas pis je t'sais fait que là je me suis couché plus tôt hier ça fait du bien t'as pu avoir ta zone tampon avant de venir ici genre je me suis comme réveillé pis là j'étais content de vous voir pis là je me suis dit justement on a un petit peu de fun ouais les gars ben ouais on va s'amuser pis ça parce que ouais ça me tentait comme t'sais peut-être y'a ça aussi des fois des semaines sans dire que ça me tente pas t'sais des fois faut qu'on se donne une date je veux pas faut qu'on prévoit bon des fois ça tombe pas ça tombe pas c'est ta bonne journée pis t'sais j'avoue qu'il y avait une relation avant aussi avec le public qui fait en sorte que les mauvaises journées des fois tu t'en sors pas pire pareil parce que tu vas chercher de l'énergie dans les gens t'sais ils t'en donnent eux autres ils sont là pour avoir du plaisir ils rient ils sourient t'sais des fois mettons c'est la fête de ton ami pis ça tente pas d'y aller pis t'sais comme faut que j'aille au party de fête pis finalement tu vas là-bas pis tu restes jusqu'à 4h du matin tu se pas le fun parce que les gens sont là pis t'es comme embarqué dans quelque chose ça c'est moi mais là tu te lèves t'as pas envie tu viens il y a comme t'sais c'est ça pis c'est la même affaire avec l'épicerie ça t'entente pas t'arrives là-bas tout le monde a les mains tout le monde a les mains fait que c'est sûr c'est plus difficile d'aller puiser dans les autres un peu mais fait que oui par du love read par du love read ou par du love stuff fait que là j'ai recommencé ça un petit peu j'ai encore passé beaucoup de temps sur la musique t'sais toi tu parlais tantôt de 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 chikong pis d'être bien dans son corps pis c'est moi des fois j'avoue qu'un petit joint pis de la musique des fois je trouve des moments t'sais des fois je me rends compte qu'il y a une heure qui a passé pis j'ai pas pensé à rien t'as pas eu l'autre oeil qui est en train de te dire je suis en train de faire ça zéro zéro pis des fois oui ça me gosse d'avoir un petit peu besoin du pot t'sais pour y arriver pis tout mais on dirait que je suis comme un point dans ma vie où je suis genre je sais pas à quel point je peux l'achieve sur comme 100% réalité je sais pas parce que même à ça je reviens à ça aussi j'aime ça combiner les deux si mettons j'ai un calme le pot est plus calme après pis ça peut pas toujours être le go-to comme parce qu'à un moment donné ça c'est nuisible ça me spin dans la tête pis après c'est plus bon ou des fois c'est comme flip a coin c'est pas que je fume un bat pis pis ça tend à une mauvaise place ouais fait qu'on dirait faut y aller à une étape à la fois je pense c'est ça aussi on peut pas tout arrêter 100% réalité du jour au lendemain mais non parce qu'en plus on a un paquet de construits là-dessus depuis des années fait que là on peut pas juste tout collisser à terre là on va se retrouver tout nu en paniquant c'est ça fait que ça pis sinon aussi cette semaine ça a tellement pas rapport mais pour quand je le dis cette semaine il y a Anne Archet qui m'a fait un beau compliment dans un commentaire sur Facebook pis ça m'a fait beaucoup plaisir qu'elle a aimé mon recueil de nouvelles pis ça m'a tellement fait plaisir yes fait que genre je roule un petit peu là-dessus depuis quelques jours tu peux rouler là-dessus le temps que tu veux tu prends tes compliments pis tu pars avec voyons là là ce qu'on va dire que c'est trop c'est Mick taille un t-shirt écrit Anarchia Dix-Tex ça c'est trop non mais ça m'a fait plaisir juste parce que je l'apprécie j'aime comment l'écrit aussi pis tout ça pis de toute façon ça fait toujours plaisir d'en recevoir des compliments moi des fois ça enlève le syndrome de l'imposteur quelques jours ben genre non mais c'est ça pis il faut je veux dire en même temps on les reçoit aussi tous les commentaires négatifs pis c'est correct pis des fois même je me dis moi j'en fais plein des commentaires négatifs fait que je me dis que c'est correct aussi qu'il y ait des gens qui faut que je deal avec ça si je veux output quelque chose ben faut que je m'attende aussi à avoir un retour mais des fois c'est beaucoup pis des fois c'est vrai que c'est beaucoup quand même les gens qui commentent négativement qui finissent par commenter on a moins ce réflexe-là des fois de juste faire j'ai aimé juste vite vite même si c'est pas pour ça check des reviews en ligne faut que t'ailles capoter pour dire un temps de ça pis sinon t'as pas reçu exactement ta tausse comme il faut pouce en bout j'enlève deux étoiles ouais c'est ça fait que des fois faut juste peut-être se ramener avec ça un petit peu pis se dire t'sais c'est correct c'est ça tu prends les commentaires positifs peut-être c'est pas de se donner plus d'attention mais de peut-être faire attention de pas toujours être dans le commentaire négatif pis de se dire t'sais c'est ça aussi que je reçois pis c'est ça qui me drive pis c'est ça qui drive mon mental pis c'est pas bon peut-être faire un switch t'sais c'est capable de durer deux jours sur un mauvais commentaire Chris on peut bien durer une semaine ça est bon genre c'est ça il y a clairement possibilité de faire ça fait que là je te dirais qu'aujourd'hui moi aussi je sais il y a entre 1.52 tabarnak à la gang on est peut-être en haute 6 Chris on a jamais été on a jamais été c'est même pas l'été c'est enfant t'es mis qu'est-ce qui se passe il va arriver quelque chose tantôt on va sortir dehors tomber ce qu'on sait une jambe ça va mal faire mais regarde non mais là on surfe quelque chose de le fun ben justement tu parlais de faire un concept d'épisode que je trouvais très intéressant tu me niaises super positif hard mode oui ben c'est parce que pas dans l'ironie ou dans le sarcasme du positivisme non 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 parce qu'on a fait un spécial positif dans les golden classics mais c'était un peu évidemment une joke c'était très wink wink non mais c'était très pas négatif c'est surtout ça parce qu'on comptait c'est niaiseux mais on l'a peut-être pas bien fait mais l'idée c'était qu'on voulait compter les fois où on était négatif pis là se dire tout a été le plus négatif mettons fait que dans le fond ce qu'on essayait c'était de pas être négatif c'était l'épisode anti-négatif exact et donc pas l'épisode positif moi j'aimerais proposer l'épisode super positif hard mode qui est effectivement l'obligation d'être positif l'épisode sourire non mais pour parler de choses qu'on adore peut-être un petit segment compliment ça c'est bon tu sais comme des idées pis je trouve ça serait le fun parce que le pire c'est que des fois j'en ai de ça j'aime plein d'affaires pis tout je veux prouver aux gens que je suis positif moi aussi ça c'est un beau défi quand même pis gars tu le dis avec un sourire pis il sent même pas ironique je suis bâté scoop 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 mais oui c'est que c'est nice non mais il faut non mais c'est vrai le pire c'est que je veux dire je dis pas ça non plus parce qu'on en parle un peu pis les gens nous en ont parlé mais tu sais c'est correct tout le monde peut avoir son opinion sur le podcast pis tu sais c'est vrai des fois que je peux être un peu négatif pis je l'accepte mais moi aussi je suis négatif non mais on l'est tous des fois là je veux dire tout le monde mais c'est vrai que des fois j'ai cette tendance là mais je veux pas non plus devenir comme une parodie de tout ça ni pour moi même tu sais je veux dire il y a des journées aussi je suis full de bonne humeur on s'appelle pis on rigole pendant une heure et quart pis c'est tout on est pas tout le temps en train de se chicaner de tout pis de non jamais en fait très rarement très rare qu'on chican non moi je chican avec du monde qui sont pas là c'est correct c'est pas grave ils sont pas là les absents ont toujours tort ben ouais ouais nous autres on s'ostine avec du monde qui sont pas là fait qu'on a toujours raison yeah baby moi j'ai fait juste un calcul ça marche pas de même ben ouais moi ça me tente pis il y avait quelqu'un qui avait proposé je sais pas si c'est un bon concept mais moi je trouve ça drôle quand même des sujets qui normalement nous feraient rager quand on est obligé d'être positif ben ça ça peut être un petit segment ça c'est drôle peut-être pas tout le long ben non ben non pis ça aussi dans un sens c'est que t'sais si les sujets te font rager t'sais c'est correct aussi là faut que t'acceptes ça je comprends ça peut être drôle d'essayer de revirer ça de bord c'est mettons la police ben non mais c'est ça ben là de quoi de positif c'est la police j'en ai pas vu aujourd'hui c'est les seuls qui ont de la clé pour changer la lumière au coin de la rue ça en prend du monde regarde t'es super positif super hé mettez-en pas trop tout de suite on va se le garder ben oui c'est vrai à quel point on est aidé pour que ça ce soit comme je trouve ça drôle le hard mode dire que ça soit on y va hard mode parce que toi tu joues quand même au jeu hard mode t'sais comme Spelunky faut en parler de ça on n'a pas parlé c'est hard honesty mais j'aime ça j'aime ça moi quand c'est parce que t'as fini Spelunky 1 au mode super difficile la fin c'est juste qu'il y a comme des finales comme plus tough t'as fini la finale méga tough comme l'affaire super que personne a presque genre 1% du monde ou point quelque chose mais t'sais j'ai joué comme 4 mois t'as fini Spelunky 2 dernièrement tabarnak ouais mais c'est aussi c'est juste que ça pardonne pas beaucoup comme jeu c'est simple au final c'est un genre de Mario 2D genre en mode donjon tu descends pis tu sais tu peux sauter sur la tête des ennemis pis des petits armes si tu meurs t'es mort ben c'est ça c'est que tu meurs à chaque fois que tu recommences au début pis tu sais des fois ça va super bien t'as réussi à ramasser plein de coeur des armes des bombes t'sais comme t'es loadé pis tu fais juste un mauvais saut tu tombes dans les pieds you're done comme t'aurais beau avoir 70 et 16 de vie moi je peux pas jouer à ça t'as transinglé ben non ben non moi je suis juste comme aaaah pis là je lance la manette j'ai eu l'autre fois le gold dans la cup sans cesser oh shit de Mario Kart 64 oh shit tu sais tu vois c'est tout je peux pas pas plus que ça ben non parce qu'à m'en est sacrament moi j'aime ça être challengé contre moi-même à finir il y a le jeu de Bram Stoker Dracula que c'était ça Permodet aussi pis il fallait que tu le finisses tu pouvais pas mourir c'est peut-être pour ça quand je l'avais loué plus jeune j'avais pas aimé ça y avait-tu un mode sauvegarde je pense même pas je pense qu'il y avait pas de sauvegarde dans ça c'est un peu comme le Demon's Soul c'est-tu Demon Slayer comment ça s'appelle donc Demon's Soul que c'est comme ça t'aimerais ça Demon's Soul je sais pas c'est quoi oh mon dieu je sais pas c'est quoi oh mon dieu oh mon dieu mais ce jeu là est fait pour toi pourquoi ben t'es comme un genre de petit bonhomme pis là le concept j'adore être un petit bonhomme quand tu meurs c'est mon mode préféré quand tu meurs tu reviens au début avec pas d'armes pis rien pis ça fait comme partie du jeu je pense que les choses est-ce que les choses restent la même quand tu meurs dans le monde est-ce qu'ils restent pareil ou ils restartent il y en a qui restartent pas les gros gros méchants ok les gros gros méchants restartent pas mais il y en a beaucoup qui reviennent mais en tout cas fait que là faut que tu trouves les bonnes affaires sont où pis là faut que tu t'en vas comme tu es quelqu'un pis là après ça tu sais comme tu découvres des secrets pis il y en a comme genre 5 4 Dark Souls Dark Souls pis Demon's Soul ok ça c'est Dark PlayStation ça c'est sûr tu vas aimer ça ah ouais oh ouais écoute pis mourir fait partie un peu de pour découvrir comme tu sais pas comment mettre le boss parce que tu le sais pas du tout pis là faut comme tu essaies des affaires pis là tu meurs tu fais ok c'est peut-être ça pis là tu reviens pis après ça tu sais comme tu trouves des secrets dans cet univers-là pis tout pis non non c'est fait pour toi ce jeu-là arrête ben tu sais en même temps j'aime plusieurs affaires aussi mais j'avoue que il y a comme une différence entre les jeux challengeants pis les jeux juste tu navigues t'as du fun tu sais mettons j'avais fait aussi Dragon Quest 11 l'année passée pis genre je suis pas mort une fois non non ben non ben je veux dire on dirait que ça peut arriver à Iguess mais c'est pas vraiment ça le jeu c'est pas un jeu c'est un jeu plus c'est pas pour un challenge c'est juste tu t'amuses c'est comme tu regardes un grand film c'est comme Animal Crossing c'est comme tu joues pour jouer connaissez-vous Kirby un peu ben c'est ça toi t'es pas trop dans ces jeux-là toi t'es comme moins t'es plus les jeux rétro ben ouais mais c'est presque trop compliqué pour moi ma tête à freeze connais-tu le pro du rétro le pro du rétro ouais c'est une place super le fun plein d'affaires comme des vieux jeux pis en plus ils ont un commerce de sauce de sauce de l'autre bord le pro du rétro by the way t'en as commandé des sauces oui j'ai commandé des sauces ok tu nous fais une présentation en plus je pensais pas cul 7 non mais je t'ai inscrit à League of Fire elle a une belle couleur la texture elle a l'air super boy 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 ok c'est à côté de chez nous ça c'est à la Pascal Deboucher et puis c'est une sauce de la pimenterie que j'aime beaucoup cette compagnie-là qui font des sauces pis là sur le côté c'est 5 piments attends 1, 2, 3, 4 c'est très piquant ça là c'est méga piquant parce que moi je mangeais la 1 piment pis la 2 piment pis j'étais comme ouh c'est fort quand même là je me suis dit regarde on va aller dans 5 piments on va voir c'est quoi et qu'est-ce que t'en penses et la 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 ok au niveau le G et la A et la 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 ok fait qu'au niveau de quand tu la manges bon évidemment il y a toute une brûlure dans le cou c'est la première étape la afterburn il dure plus longtemps que la 2 piment ça c'est normal mais comme 10-15 minutes ça fait 2 semaines parce que j'ai commencé à manger j'ai commencé à acheter des chips sans sel parce que j'ai peur de mourir d'une crise de coeur ok les gars fait que là je me suis dit je vais manger tant qu'à manger des chips tu t'es reconnu les chips sans sel ça saute ben moins de sel moins de sel meilleur pour mes artères tu comprends il donne ça à Sainte-Justine vos enfants les chips pas de sel tu sais je mange beaucoup trop de chips je mange beaucoup trop de chips je pense que j'en mange à tous les soirs presque c'est pas bon là ok c'est ta drogue un an ça fait un an que je mange des chips c'est ton pote toutes les soirs faut pas je fasse ton Steve c'est maxi mon Steve c'est maxi exactement c'est le dépanneur c'est cliché parce que je vais au dépanneur pis c'est tout le temps la même commande le gars est lissé je prends tout le temps un sac de chips c'est une affaire de bonbons pis c'est ça en tout cas fait que là j'ai commencé à manger des chips sans sel mais là c'est goût moins fait que là je mets de la sauce piquante sur le top c'est bon là j'aime ça la sauce piquante là t'as déménagé ça du salé j'en mange moins j'en mange moins parce que tu sais le goût piquant reste dans ma bouche pis je trouve ça intéressant comme sensation fait que là pis là je me suis dit je vais essayer la sauce comme ça pis là j'en ai mangé dans les chips pis j'en ai pas mangé tellement comme ça ça brûle beaucoup mais c'est vraiment à la sortie qui est comme ouais attention là on va juste se désinfecter les mains genre va vide là t'sais au minute là moi j'y toucherais pas ça je vais juste mettre il y a des abrigos sachés pis t'sais non mais je suis pas sûr c'est là-dessus c'est des piments banero fait que c'est fort mais c'est pas non plus comme insane fait que dans le fond pour régler ton addiction aux chips c'était la douleur là qui était on va la rendre le mets douloureux ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment je l'ai dit je vais la laisser dans le local comme ça si jamais on a le goût de se pimenter quelque chose pis peut-être qu'elle va perdre un peu de sa saveur piquante parce que c'est supposé de réfrigérer cette sauce là mais là oups ouais c'est ça elle va comme un petit peu mais c'est pas bien grave si on la perd ça c'est comme la manière qu'on va au Bollywood ouais cari coco super piquant et boy tu m'as fait peur man là comme t'as mis à ah what ah c'est bon elle a l'air bonne je veux dire elle a un look d'enfer oh oh ah ah oh 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 mon dieu t'as pas nié la covid je suis désolé non non c'est trop piquant si y'a pas de covid là dedans tu peux pas goûter tu peux pas goûter ah 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 j'ai chaud hey c'est comme bizarre parce que t'sais récemment t'sais j'ai écouté beaucoup de vidéos de sauce en début d'année pis là maintenant on s'en était parlé pis j'ai fait comme les gars j'arrête les vidéos de sauce t'sais t'étais plus accro aux vidéos de sauce qu'à la sauce moi la sauce je m'en fous mais j'écoutais les vidéos de Kenny pis tout ça pis là je me retrouve dans un vidéo de sauce pis je trouve ça vraiment spécial d'être l'autre côté de la sauce honnêtement c'est pas grave comme le goût de piquant mais c'est pas terrible ben Nero c'est fort mais c'est pas c'est ça c'est pas insane c'est parce qu'eux autres ils chocquent des affaires qu'il faut que tu signes des releases ouais mais là c'est pas le goût c'est le sport ouais c'est ça c'est ça c'est un sport moi c'est plus le goût c'est une compétition c'est rushant tu vois je suis capable de vivre avec ouais ouais c'est pas les petites peanuts mais j'ai quand même eu un flash de un petit burst ben je suis là j'ai chaud ben oui c'est sûr c'est vrai on a combien de temps là une heure ok on prend une petite pause on prend une petite pause pis GF va aller vômer ok non il faut pas que ça sorte tout de suite after birth c'est une heureuse je te viendrai merci C'est une marge sainte. 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 Il s'est bien fait un. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un monteur de création Je pense que c'était le fun les gars On tire la plug Je pense que c'est ça, c'était cet épisode-là C'est l'épisode de qui êtes-vous C'est ça C'est un monteur de création